A Rome, en mars 1985, une femme pose à côté d'un bureau recouvert de cartons de déménagement. Cette femme, c'est Palma Buccarelli, qui a été pendant plus de 30 ans la directrice de la Galerie d'art moderne de Rome. Tout le récit tient en une journée, la journée particulière où elle a dû quitter pour toujours l'appartement de fonction qu'elle avait continué à occuper dix ans après sa mise à la retraite. Elle va marcher dans les rues de Rome et se remémorer ce que fut sa vie. Une vie riche et à certains égards héroïque, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a mis à l'abri les œuvres qui étaient placées sous sa responsabilité en les faisant aller de Rome au Palais Farnès de Capra Rola. Puis, lorsque ce lieu a aussi été menacé par les bombardements, elle leur a fait faire le trajet inverse de Capra Rola à Rome, pas directement à la Galerie, puisque c'était la guerre encore, mais au Château Saint-Ange, qui était une forteresse. Donc, ce livre rend hommage à son héroïsme, mais aussi à celui d'un certain nombre de ses amis historiens d'art, en particulier Giulio Carlo Argan, un des plus grands historiens d'art du XXe siècle, qui a été le cerveau de cette entreprise, ainsi que Pasqua Lerotondi, qui dirigeait à l'époque, c'était le surintendant des musées de la région des Marches, et Emilio Lavagnino, qui dirigeait la Galerie Barberini, le musée d'art ancien de Rome. Grâce à eux, et on l'ignore encore trop souvent, les chefs-d'œuvre que nous pouvons admirer, non seulement à Rome, mais aussi à Milan, Venise, Urbino, auraient été perdus, volés ou détruits. Alors, on connaît les grandes lignes de la vie de Palma Bucarelli, mais ce ne sont que quelques dates. Le moment où elle a soutenu sa thèse, où elle a réussi un concours pour devenir inspectrice des beaux-arts, le moment où elle est entrée à la Galerie d'art moderne, et puis les grandes expositions qu'elle y a organisées après la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, l'exposition Picasso de 1953, c'était la première à Rome, et aussi des expositions Kandinsky, Paul Klee, Rothko, Jackson Pollock. Elle a aussi écrit de nombreux livres d'art. Alors, toutes ces activités sont évoquées dans le livre, mais seulement évoquées, parce que si j'avais fait un ouvrage savant, ou même une biographie, j'aurais sans doute eu peu d'espoir d'atteindre un public relativement large, et mon objectif premier, c'était de faire connaître en France une femme qui est encore totalement inconnue, alors qu'en Italie, ce sont des adjectifs légendaires ou mythiques qui sont associés à son nom. Et à juste titre, puisque, outre tout ce que j'ai rappelé, c'était aussi une femme qui est fascinée par sa beauté, par sa grande élégance et par son caractère. J'ai plutôt choisi de reconstruire sa vie de l'intérieur, en parlant de moments de vie qu'elle avait vécus, mais dont elle n'avait pas pu parler. Ça a été par exemple le déroulement de la journée pendant laquelle elle a dû quitter son appartement de fonction, ou encore du déroulement des journées pendant lesquelles elle a fait faire le va-et-vient aux œuvres de Rome à Caprarola, et en sens inverse, ou encore les drames de sa vie privée, puisque son premier amour est mort brusquement alors qu'elle n'avait que 25 ans. Elle refait sa vie un an plus tard avec Paolo Monelli, qui est écrivain et journaliste, mais lui est séparé de sa femme depuis deux ans, mais le divorce n'existe pas en Italie, et donc ils se connaissent en 1936, ils ne pourront se marier qu'en 1963. Et puis il y a aussi la troisième passion de sa vie, la transformation de la grande amitié qu'il a liée depuis 30 ans à Giulio Carlo Argan en véritable amour. Et de ce point de vue là, il y avait aussi un devoir de mémoire à accomplir. J'ai exaucé le vœu d'Argan qui, au début de la transformation de la relation, lui écrit « Un jour peut-être, mais quand ni toi ni moi ne seront plus en vie, on pourra, on devra savoir que mon travail est né d'un grand, innocent, quasi infantile, amour pour toi. » C'est en feuilletant un très beau livre, « Palma Bucarelli, imagini di una vita », « Palma Bucarelli, image d'une vie », que l'idée d'écrire un roman, non seulement m'est venue, mais s'est imposée à moi. C'est un livre qui a été écrit par Lorenzo Cantatore en collaboration avec Eduardo Sassi. Lorenzo Cantatore est un professeur et professeur à l'université romatré. Je l'ai rencontré en avril après avoir fini mon livre. Il a connu Palma Bucarelli au cours des dernières années de la vie de celle-ci. Il l'a incité à publier un extrait d'un journal qu'elle avait tenu. Et puis après sa mort, il a continué à éditer des textes d'elle, des chroniques d'art en particulier. Et puis donc, il a fait ce beau livre. En général, ce qui déclenche chez moi l'écriture fictionnelle, c'est la musique. Et là, le support a été visuel et l'est resté. Quand j'ai vu la photo que je décris en ouverture du livre, j'ai tout de suite noté qu'elle a l'air terrible. Et ce sont ces mots qui m'ont guidée et qui m'ont donné le rythme. Et la ville de Rome aussi m'a beaucoup guidée, puisque c'est une ville qui m'est devenue familière au fil des années. Et elle apparaît comme un personnage à part entière dans le livre et comme un double de Palma Bucarelli. La musique est tout de même revenue à la fin de l'écriture du livre, peut-être quelques semaines après l'avoir écrit. J'ai commencé à entendre une partition d'un répertoire que je n'écoutais plus depuis des années, qui est le final du concerto pour piano, le premier mouvement du concerto pour piano numéro 3 de Beethoven. Et c'est une musique qui résume pour moi ce que fut Palma Bucarelli. Donc on entend le mystère, l'inquiétude, la force et la détermination. En effet, toute sa vie, Palma Bucarelli a dû lutter. Outre les drames de sa vie privée et une santé qui a souvent été chancelante, elle a dû surtout imposer ses choix artistiques et donc combattre des ennemis, en particulier dans le monde politique. Elle a été en but à de nombreuses critiques de la part des députés de la démocratie chrétienne ou du Parti communiste, puisque c'était les deux grands partis au pouvoir en Italie, et aussi de sociodémocrates. Et je donne deux rapides exemples. En 1959, elle expose un cartable lacéré. C'est une œuvre d'Alberto Burri qui s'intitule « Grand Sac ». Et un député social-démocrate soulève une interrogation parlementaire en demandant que Palma Bucarelli soit destituée de ses fonctions, disant qu'elle n'a pas les capacités nécessaires pour diriger une grande institution. Et il se demande où passe l'argent public, puisqu'elle a acheté une vieille toile à peine bonne à contenir des immondices. En fait, Alberto Burri avait prêté ce grand sac à plusieurs institutions muséales. Et en 1964, il l'a offert à la Galerie d'Air Moderne. Et en 1971, c'est encore pire, là, Palma Bucarelli expose des boîtes de conserve intitulées, étiquetées « Merda d'artista ». Donc, je n'ai pas besoin de traduire. C'est une œuvre de Piero Manzoni, une provocation par laquelle il voulait dénoncer la marchandisation de l'œuvre d'art. Et Palma Bucarelli soutenait cette action, puisqu'elle était tout à fait opposée à la spéculation sur l'œuvre d'art. Mais là encore, le scandale a été épouvantable. Elle a tenu bon. Elle a dit « Ce sont mes ennemis qui m'ont faite ». Peut-être est-ce encore leur faire beaucoup d'honneur, mais il est vrai que c'est en leur résistant qu'elle s'est partiellement constituée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada